Anne-Fleur Tixier, coordonnatrice de COEF15 Santé. J'ai pour mission d'animer le groupement. Je recense quotidiennement les offres d'emploi des différents établissements que je transmets à la suite aux différents adhérents et partenaires. Et également au niveau de la formation, essayer de mettre en place des formations mutualisées sur le territoire du Cantal avec les différents salariés des établissements adhérents. On a un administrateur, c'est M. Dubreuil, qui est directeur du centre Geneviève-Champsor à Rion-Est-Montagne, et donc qui est mon responsable direct. Administrateur qui a une mission aussi d'animation. Ce GCSMS COEF15, alors c'est difficile, mais ça doit être l'affaire de tout le monde. C'est-à-dire que tous les adhérents de ce groupement de coopération ne doivent pas être seulement des consommateurs. Il faut aussi qu'ils soient des acteurs. COEF15 Santé est un groupement de coopération sociale et médico-sociale qui a été créé fin décembre 2012 à l'initiative du Conseil Général et de certains établissements qui ont décidé de se regrouper pour mener des actions de recrutement et de formation. Au démarrage, l'ARS a attribué une enveloppe de 80 000 euros pour 3 ans, donc pour les 3 ans d'expérimentation. Le Conseil Général finance directement les établissements. Donc ça fait un an et demi que le groupement fonctionne. Pour le moment, c'est vrai qu'on a beaucoup mené des actions au niveau du recrutement en essayant de mutualiser des postes qui n'étaient pas à temps complet pour proposer aux professionnels des temps complets à faire sur 2 ou 3 établissements. On s'attarde surtout aujourd'hui sur la formation, des formations qui seraient organisées sur le Cantal avec des salariés de différents établissements adhérents. 2015 va être une étape décisive dans l'évolution de la formation professionnelle continue. Mais aujourd'hui, se repose vraiment la question de la formation parce qu'on a des gens à former, mais nous avons dans nos structures, ce qui est aussi important, des formateurs potentiels. Je crois à la formation par des pairs. Nous ne la développons pas assez. Et pour la DAPI, le recrutement, oui. S'il y a un chantier qu'il faut que l'on ouvre, c'est ce chantier de la formation. C'est exactement l'axe vers lequel on se dirige au niveau de la formation. On a d'ailleurs commencé à transmettre un tableau de recueil aux établissements adhérents dans lequel ils ont listé des thèmes de formation qu'ils souhaiteraient qu'on organise. Et en face de chaque thème, les établissements ont la possibilité d'inscrire leurs salariés, mais aussi de donner le nom d'un salarié qui serait éventuellement susceptible d'être formateur pour cette formation. Des organismes de formation, comme la NFH et l'UNIFAF, ils formeront ces formateurs potentiels, parce que c'est vrai qu'ils ont peut-être des compétences, mais ce n'est pas toujours évident d'être soi-même formateur. Votre travail a consisté sur des recrutements de profils bien particuliers du secteur paramédical, des nouveaux emplois qu'on n'avait pas beaucoup l'habitude de voir dans nos structures, des psychomotriciens, des ergothérapeutes, etc. Bien entendu, à côté des professionnels de santé, médicaux et paramédicaux, là on connaissait bien, mais pour lesquels on avait de véritables difficultés de recrutement, qui étaient notamment les infirmières diplômées d'État, les médecins coordinateurs. Ça a porté quand même sur quelques catégories professionnelles bien ciblées pour lesquelles les difficultés dans nos établissements médico-sociaux étaient bien réelles. Donc c'est vrai qu'on essaye de développer des partenariats avec des agences régionales, notamment la RDTA, l'Agence Régionale pour le Développement du Territoire d'Auvergne. Elles diffusent eux-mêmes à leurs partenaires. Pour certains contrats, et notamment pour les candidats qui répondent à une offre d'emploi qui est pour une durée d'au moins un an à temps plein, tous les candidats qui viennent de l'extérieur de la région peuvent bénéficier d'une aide qui s'appelle l'aide d'accueil nouveaux salariés, qui leur propose un remboursement de leurs frais de transport, d'hébergement, une ou deux nuits, et de restauration lorsqu'ils viennent passer un entretien dans les établissements adhérents de COF15 Santé. On a également d'autres aides, et là je me rapproche des communautés de communes, qui aident après, une fois que le candidat est embauché, qui aident à la recherche du logement, qui les accompagnent dans la scolarisation des enfants, découverte de la ville. Donc ça c'est un des axes de travail aussi, on a essayé de trouver différents partenariats, et notamment la CCI à qui j'envoie les candidatures des conjoints, et qui eux après les diffusent aux différentes entreprises. Donc pour le moment on a eu une fois à traiter ce sujet en fait, pour un candidat qui est venu de l'extérieur de la région, un infirmier, qui a été embauché dans un établissement adhérent, sa conjointe a suivi, était en recherche d'un emploi, et donc j'ai diffusé son CV à Pôle emploi, à la CCI, à nos partenaires, et qui eux-mêmes l'ont diffusé à d'autres, et on a pu lui trouver un contrat en CDD dans un établissement adhérent. Les perspectives de COEF15, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, COEF15 c'est théoriquement quelque chose d'expérimental sur trois ans. Les pistes, c'est bien sûr de continuer à répondre aux besoins des adhérents, en démarchant maintenant les écoles des professionnels, notamment les différents IFSI de France, des écoles également de ergothérapie, masseur kinésithérapie, et nous nous rendons prochainement à Lyon, avec le directeur du pays au Cantal d'Ordogne, pour présenter le territoire, le groupement, et nos différentes offres d'emploi, et essayer vraiment maintenant d'aller dans les écoles, et chercher les candidats à la sortie des écoles. Donc ça c'est un premier axe. Mais l'objectif de COEF15, ce serait vraiment d'anticiper ses besoins à recrutement, et pour pourquoi pas par la suite faire un pool de remplaçants qui puisse être disponible pour l'ensemble des établissements adhérents. Donc là on mène une enquête au niveau des différents établissements, en faisant passer un tableau de qualification des postes, dans lequel chacun recense les équivalents temps plein des établissements, et les projets de recrutement. COEF15 peut être employeur, donc une des pistes ce serait après d'employer un certain nombre de ces professionnels, et les mettre après à disposition des établissements adhérents suivant les demandes. COEF15, je dirais qu'il faut que ce soit aussi un laboratoire d'idées. Voilà. Merci. 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 Merci.